Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Stella & Dot Je fais le petit blabla à chaque fois, si vous arrivez sur cette chaîne en débarquant sur cette vidéo vous ne savez peut-être pas que je suis distributrice indépendante pour la marque de bijoux et accessoires new-yorkaises qui s'appelle Stella & Dot Je remercie en tout cas toutes celles qui ont pu passer commande jusqu'à aujourd'hui Je suis vraiment touchée de l'attrait que vous avez pour la marque et de la considération que vous avez envers moi Je vois que vous êtes nombreuses à avoir craqué sur des bijoux Stella & Dot à l'heure où je vous parle et je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité à la boutique Stella & Dot est une marque qui fournit des bijoux à finition précieuse mais à finition semi-précieuse, c'est-à-dire qu'on fournit des bijoux avec des pierres semi-précieuses naturelles type des quartz, des lapis lazuli, des pierres de corail, des véritables pierres de corail des véritables pierres de turquoise, des pierres d'olite toutes ces pierres naturelles et on a des bijoux pour les métaux qui sont en plaqué or jaune, en plaqué or rose on fournit aussi des bijoux avec du bronze blanc, avec de l'hématite qui est ce métal noir que je vous ai déjà présenté je vous invite à regarder la playlist de vidéos qui vous présente les collections Stella & Dot et les bijoux que moi je possède en tant que distributrice pour la capsule de l'hiver puisque nous sortons une collection par saison, une collection automne, une collection hiver, une collection printemps, une collection été les deux plus grosses collections étant la collection automne et la collection printemps mais à chaque fois on sort quelques pièces en avant-première de ces collections pour vous donner un avant-goût et pour avoir fréquemment des sorties et la capsule de la collection hiver s'appelle Covote donc on a un petit catalogue qui est dédié à cette gamme Covote et Covote en anglais ça veut dire convoité ardemment, désiré ardemment et c'est notre première gamme luxe que nous fournissons chez Stella & Dot qui dit gamme luxe dit or 14 carats donc véritable or, on n'est pas sur du plaquage et dit diamant les diamants sont le meilleur ami de la femme, n'est-ce pas ? on a sorti une première gamme de bijoux en se consacrant uniquement aux colliers pour des raisons qui me semblent évidentes on ne me l'a pas expliqué mais à mon avis c'est plus facile de lancer une ligne de produits plutôt que de se diversifier sur des bracelets, des bagues, etc c'est plus facile de lancer une gamme de produits donc les colliers, voir si les colliers fonctionnent et si les colliers fonctionnent je pense que la gamme Covote se diversifiera dans les bracelets, les boucles d'oreilles, les bagues, etc on a sorti également dans cette gamme Covote de la maroquinerie haut de gamme qui est en cuir véritable, donc en cuir de veau j'ai quelques exemplaires à vous présenter pour des raisons qui me semblent encore évidentes j'ai bien sûr pas toute la gamme Covote puisque même pour moi cela a un coût il y a des pièces que j'ai remportées grâce à mon travail et il y a des pièces que je me suis procurées, que j'ai achetées et je vais vous présenter ces pièces là tout de suite pour commander les bijoux Covote, il faut vous rendre sur le lien Trunk Show que je mets à chaque fois en barre d'infos le lien Trunk Show il s'étend toujours sur un mois si vous regardez cette vidéo à un mois ultérieur à celui de sa publication c'est à dire qu'il faudra rechercher sur le blog ou sur les vidéos récentes le lien du mois en cours ce lien Trunk Show ça vous permet d'accéder à une offre Trunk Show c'est à dire une sélection de pièces à moins 50% à partir de 50€ dépensées et l'offre Trunk Show du mois actuel sera sur le blog donc je vous invite à vous rendre sur l'article du blog correspondant à cette vidéo pour voir quelles pièces sont à moins 50% à partir de 50€ dépensées niveau tarif dans cette gamme Covote tout simplement une étude de marché a été faite et Stella & Dot s'est alignée au prix du marché si vous voulez connaître le rouge à lèvres que je porte dans cette vidéo il a fait l'objet d'un article sur mon blog c'est ce rouge à lèvres là mais si vous voulez connaître la référence exacte le lien de cet article sur mon blog sera en barre d'infos donc je vous invite à aller le voir on va commencer par la maroquinerie puisque c'est là que j'ai commandé 3 pièces dont ce magnifique sac de couleur camel c'est une couleur de sac que j'aime beaucoup parce que ça va avec tout que vous portiez n'importe quelle couleur pour n'importe quelle saison le sac camel c'est vraiment un essentiel de la garde-robe et ce que j'adore dans ce sac c'est qu'il peut se porter à bras sur l'épaule mais il peut aussi se porter en bandoulière et ça c'est hyper pratique d'avoir un sac qui se porte de façon croisée comme ça puisqu'on peut avoir les mains libres pour vaquer à ses occupations dans le détail de ce sac ce que j'adore c'est ce motif qui fait un motif un peu tressé autour de cette pièce dorée c'est absolument magnifique ce sac il ferme par un bouton pression et ensuite il n'y a pas de fermeture éclair mais à l'intérieur vous avez une pochette avec fermeture éclair et vous avez toujours sur la fermeture éclair ce petit détail tressé toute la maroquinerie de notre gamme Covet est fabriquée en Inde et quasiment essentiellement à la main comment se présente la doublure de ces sacs de cette maroquinerie Covet ? vous avez un intérieur doré froid où il est marqué plusieurs choses en doré un peu plus chaud un vrai doré il y a marqué Covet courage aventure plein de mots comme ça c'est mon coup de coeur de cette collection Covet je précise que les sacs à main également sont fournis avec un petit sac comme ça quand vous souhaitez changer de sac à main vous pouvez ranger votre sac à main dans un petit sachet comme ça c'est ce qui différencie un petit peu les sacs de luxe des sacs classiques vous avez ce petit pochon qui est fourni avec pour pouvoir le ranger à l'abri de l'humidité de la poussière etc le sac existe de couleur cognac mais il existe aussi en cuir retourné donc en dain de couleur bordeaux il est aussi vraiment très joli et vous avez bien sûr dans le sac couleur bordeaux le même intérieur jacquard que vous avez dans ce sac-ci le portefeuille on a sorti deux portefeuilles dans cette gamme Covet donc le portefeuille s'appelle le portefeuille Mercer je crois un truc comme ça là il s'agit du portefeuille noir et nous l'avons sorti également en léopard et je vous présenterai le sac léopard tout de suite après on retrouve sur ce portefeuille ce petit détail encore de petites pampilles tressées c'est absolument ravissant on a un petit motif en chevron et cette gamme de maroquinerie sent bon le cuir ça sent bon le cuir animal vous avez une fermeture éclair et c'est un portefeuille où on peut loger plusieurs cartes de crédit où on peut loger un chéquier on peut loger de la monnaie dans cette partie qui ferme avec fermeture éclair et cette partie qui ferme avec fermeture éclair a encore un petit lien tressé ici on retrouve cette doublure couleur dorée patinée avec des inscriptions en dorée normale classique vous avez en tout 8 emplacements pour les cartes de crédit et des pochettes comme ça c'est un portefeuille qui est très pratique et vraiment très très luxueux il est vraiment magnifique les portefeuilles de la gamme Covet sont fournis dans ce boîtier qui s'ouvre c'est un petit peu aimanté ici pas un petit peu c'est carrément aimanté même hop vous avez vraiment une réelle boîte aussi plus luxueuse et ici vous avez comme un papier de soie qui venait emballer le portefeuille à l'origine quand moi je l'ai ouvert avec des petits chevrons qui sont le logo de la gamme Covet avant de passer aux bijoux autre sac que j'ai commandé que du coup j'ai rangé dans ce petit pochon il s'agit d'un sac qui prend la forme de nos sacs qui existaient déjà qui s'appellent les sacs Weaverly et qui est un sac avec des finitions en poils léopard comme la montre qu'on fournit également sur ma boutique en ligne je vous avais déjà présenté cette montre qui est sortie dans la collection automne 2016 vous avez du coup un sac où la hanse est reliée par deux fermoirs à ces boucles là donc vous pouvez le porter comme ça si vous voulez voir ce sac porté je le portais dans un look récemment publié sur mon blog je vous invite à consulter cet article dont le lien sera en barre d'infos comme ça vous verrez ce sac porté sur moi vous pouvez le porter comme ça et on aperçoit juste un petit détail léopard mais vous pouvez également le porter plutôt comme cela et là le motif léopard est beaucoup plus apparent beaucoup plus remarquable et comme nos sacs Weaverly on peut venir placer ces petits fermoirs on peut venir les placer un peu plus haut pour donner une autre forme au sac en rehaussant la lanière vous pouvez porter le sac de façon droite comme cela ou le porter de ce côté-ci vous avez toujours une petite pochette où vous pouvez mettre des choses et en le portant comme cela du coup vous avez un plus grand sac finalement puisque quand il est plié on en loge quand même un peu moins vous pouvez aussi vous servir de ce sac en tant que pochette puisque vous défaites la petite hanse et vous pouvez le porter comme ça sous le bras par exemple à l'intérieur du sac vous avez encore cette doublure dorée patinée avec des inscriptions en doré Covet, Adventure et tout ça et encore une fois vous avez la finition en fermeture tressée qui est absolument magnifique voilà et toujours à l'intérieur vous avez une petite plaque qui montre l'authenticité du sac où il est écrit Covet by Stella & Dot qui montre que c'est vraiment une petite gamme à part notre gamme de luxe il y a un autre sac pour lequel j'ai eu un coup de coeur qui est le sac Waverly en cuir noir avec deux petites fermetures éclaires qui traversent le sac en diagonale je le trouve absolument canon et j'ai très envie de me le procurer je pense que je me le procurerai bientôt mais je me suis un petit peu retenue et à mon avis si je me procure cet autre sac vous le verrez très prochainement porté dans un look sur mon blog et on va passer ensuite aux bijoux les bijoux qui ont eu un réel succès chez nous ce sont les bijoux initiales que je porte aujourd'hui on a sorti plusieurs types de colliers on a sorti une chaîne en or on a sorti les colliers initials en or jaune ou en or blanc on a sorti un collier avec une corne d'abondance qui reprend un peu le motif de mes boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui bien sûr la corne d'abondance est plus petite et du coup les pierres sur la corne du collier sont des diamants noirs les diamants noirs c'est quoi ? c'est des diamants qui ont naturellement des inclusions ce qui leur donne cette teinte noire cette corne d'abondance je la trouve également superbe le collier qui me plaît également et que je convoite ardemment d'où le nom de la gamme Covet n'est-ce pas ? c'est une flèche qui est certie de diamant parce que je la convoite parce que c'est quelque chose qu'on ne voit vraiment pas ailleurs dans d'autres bijouteries j'ai vraiment pas trouvé ce type de bijoux et je trouve la chose portée en multirand la corne d'abondance et la flèche c'est vraiment très sympa comme vous voyez on est sur quelque chose de très fin donc je vais me rapprocher pour vous montrer ça de plus près on est sur une chaîne quasiment invisible c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans ce type de collier puisque voilà on a l'impression qu'on a juste posé le pendentif sur vous moi j'ai choisi le haut et voilà ce que ça donne on est sur une initiale qui fait 6 mm de hauteur quelle que soit la lettre que vous choisissez ça fera toujours 6 mm de hauteur on est sur des diamants éthiques je précise qu'ils ont été récoltés j'allais dire enfin ils ont été prélevés récupérés dans des zones sans conflit c'est très important pour Stella & Dot pour la charte éthique que nous avons que les diamants soient récoltés soient prélevés dans des zones sans conflit tous les bijoux Stella & Dot de la gamme Covet sont assemblés aux Etats-Unis et j'ai pas précisé que la gamme de maroquinerie était fabriquée quasiment entièrement à la main en Inde vous avez plusieurs diamants incrustés sur chaque lettre qui sont entièrement façonnés à la main et taillés à la main vous avez une chaîne qui est ajustable à 38 cm 40 cm 43 et 46 cm donc ça peut s'adapter franchement à un coût qui est assez fort là moi j'ai choisi de le porter en ras du cou et j'avoue que j'aimerais bien me procurer une autre lettre pour pouvoir la porter en multi-rand avec ce haut si vous vous y connaissez un petit peu en pureté de diamant là on est sur de la pureté de niveau I je vais vous montrer ensuite le collier suivant qui est le collier pavé intention que j'ai choisi en or blanc et j'en profite pour vous montrer les emballages de la gamme Covet qui sont différents de nos emballages des bijoux des autres gammes qu'on fait donc vous avez encore cette petite boîte qui fait plus bijouterie à chaque fois il fournit un petit sachet en feutrine en quelque sorte où vous pouvez venir ranger votre collier ici est fourni un petit dépliant qui présente toute la gamme et là vous avez le bijou que vous pouvez retirer de cette petite plaque voilà pour le collier intention donc moi j'ai choisi la version or blanc mais sachez que celui-ci existe en or jaune ce ne sont pas des bijoux réversibles puisque au dos vous voyez le certissage des diamants l'or blanc c'est quoi ? c'est toujours un alliage d'or pur avec d'autres métaux en général c'est du zinc, du nickel ou du palladium là on a choisi pour garder le côté hypoallergénique de ne pas mettre de nickel et Stellenda t'as choisi de faire un alliage d'or pur et d'argent pour obtenir de l'or blanc on est sur du diamant de pureté H et I c'est encore des diamants qui sont façonnés à la main qui sont prélevés dans des zones sans conflit donc c'est des diamants éthiques et responsables c'est comme ça qu'on appelle cela quelle est la symbolique de ce collier intention ? c'est de définir ses objectifs et de s'y tenir c'est la symbolique de ce motif c'est un peu le bijou qui va être porte-bonheur concernant la chaîne on est encore sur une longueur qui peut être ajustable de 38 cm à 46 cm et ça peut être ajustable du coup à 38, 40, 43 et 46 cm puisque vous avez plusieurs niveaux pour le fermoir et voici ce que ça donne vu de loin on est sur du bijou très fin comme je vous disais c'est de la joaillerie fine ça se suffit à soi-même c'est à dire que là on ressent pas le besoin forcément de rajouter des choses pendant que je vous ai en vidéo je voulais également vous parler d'Octobre Rose je publierai sûrement cette vidéo fin septembre ou au mois d'octobre et sachez que comme chaque année Stella & Dot collabore avec une association pour verser des fonds à la cause Octobre Rose qui est la cause nationale pour lutter contre le cancer du sein donc comme l'an dernier nous collaborons avec le magazine Rose qui est un magazine distribué dans les hôpitaux en vue d'informer les malades atteints du cancer donc c'est un magazine féminin exclusivement qui est jusqu'à aujourd'hui distribué gratuitement si on veut que ce magazine soit toujours distribué gratuitement il faut des fonds et des sociétés comme nous participons à cette cause sachez que l'intégralité des bénéfices nets sur trois pièces à partir du moment où je vous parle jusqu'au 31 octobre 2016 l'intégralité des bénéfices nets sur ces trois pièces seront reversés à l'association Rose donc au magazine ce sont encore des pièces qui sont en plaquets hors rose on a sorti un ravissant collier je trouve qu'on ne fait pas en ce moment assez de dorés roses donc j'étais très contente qu'on sorte un nouveau collier un collier qui est très fin et je ne l'ai pas encore reçu je l'ai commandé mais il n'est pas encore arrivé donc je vais vous le montrer en image sur le côté ou par-dessus moi c'est une chaîne très fine plaquée hors rose avec un petit cercle en fait un petit pendentif doré rose c'est quelque chose de très raffiné de très distingué qui met une petite touche de métal une petite touche de bijoux une petite touche distinguée mais en toute discrétion vous avez aussi le bracelet résilience qui participe de nouveau à cette cause donc si vous achetez ce bracelet l'intégralité des bénéfices nets seront reversés au magazine et on a un nouveau bracelet wishing le bracelet wishing bisous que je vais vous montrer tout de suite porté il a une petite lèvre qui pendouille à ce bracelet c'est un bracelet qui se referme par un lien coulissant et c'est un bracelet dans les tonalités dorées roses avec un petit tressage de fil c'est un bracelet qui est tout mignon et qui est très symbolique pour offrir un porte-bonheur à une amie si vous n'avez jamais passé commande chez Stella & Dot sur ma boutique je vous invite à vous rendre sur ma boutique donc vous cliquez sur le lien trunk show que j'ai mis en barre d'infos et vous pouvez vous créer un compte donc vous fournissez votre adresse mail votre nom, prénom tout simplement vous pouvez créer votre wish list et sachez que en vous créant un compte comme ça sur ma boutique je pourrais vous envoyer les bons plans quand il y en a alors que si vous n'avez pas de compte vous ne serez pas informé des réductions des ventes flash qui peuvent apparaître de temps en temps il y en a vraiment de façon très récurrente sur ma boutique donc je vous invite à vous créer un compte si vous aussi vous êtes intéressé par l'activité de distributrice indépendante pour la marque Stella & Dot sachez qu'au mois d'octobre il y a une offre la plus belle offre que moi j'ai jamais connue chez Stella & Dot une offre de démarrage chaque kit de démarrage comprend 120 euros de crédit produit en plus pour démarrer et quand vous démarrez vous rentrez dans une période de challenge et pour ce challenge au mois d'octobre pour toute inscription au mois d'octobre les récompenses de ce challenge si il est réussi elles seront doublées donc c'est une des plus belles offres qu'on ait jamais eues chez Stella & Dot j'avais fait une vidéo sur comment marche l'activité de styliste indépendante chez Stella & Dot si l'activité vous intéresse je vous invite à regarder ma vidéo et à me contacter à l'adresse mail qui sera en barre d'infos je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et moi je m'empresse de vous rejoindre dans la zone de commentaires sur le blog pour répondre à vos questions et pour lire vos avis sur cette gamme je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao